Bonjour, alors je vous retrouve pour une nouvelle création que j'ai finie juste à l'instant. Alors, c'est un album que j'ai fait pour ma maman dont l'anniversaire va arriver dans très peu de temps, donc c'est pour ça que j'ai essayé de me dépêcher pour le faire. Et donc elle m'avait envoyé des photos qu'elle avait faites lors d'un voyage du côté des îles paradisiaques de Tahiti, Bora Bora, enfin toutes les îles qui nous font rêver. Elle a eu de la chance d'y aller, malheureusement le temps n'y était pas, mais ce n'est pas grave, elle a quand même réussi à en profiter. Et donc elle m'avait envoyé ces photos pour que je lui fasse un album. Chose faite ! Alors, avant de vous présenter cet album, je tenais juste à vous faire part, parce que je suis très contente, donc je vous en fais part. Voilà, il y a l'édition de Passion Scrabbooking, un hors-série qui vient de paraître. Sur le thème des vacances, et voilà, vers la fin du magazine, cette page-ci, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, donc pour ma première parution dans un magazine, je tenais à vous en faire part. Voilà, si vous achetez ce magazine, il y a plein de petites choses, il y a des tutos sur des mini-albums qui sont bien intéressants. Et puis vous retrouverez aussi des pages du reste des membres de l'ADT, qui sont parus dans ce magazine-là. Voilà, et puis vous pouvez toutes nous retrouver, bien sûr, sur Passion Scrabbooking Facebook. Voilà, voilà, pour la petite parenthèse. Alors, pour cet album, j'ai utilisé du papier de Graphic 45, c'est Bennett's The Sea. Alors, excusez-moi l'accent, mais voilà. Alors, je vais vous montrer. C'est cette gamme de papier. Comme tous les papiers Graphic 45, c'est un petit peu chargé. J'avais un petit peu peur au départ, et puis en fait, je suis très contente du résultat. Donc, c'est vrai que j'aime de plus en plus scraper ce genre de papiers, les papiers de cette marque. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Alors, vraiment, vous voyez, j'ai utilisé jusqu'au bout, parce que j'ai même été jusqu'à utiliser l'arrière de l'emballage pour récupérer une partie du papier. Il faut dire que j'étais très très juste, je n'ai quasiment pas de perte, pas de reste, du moins. Donc, j'ai vraiment utilisé au maximum de ces possibilités. J'ai utilisé aussi le format, alors là, celui-ci, il est en 20-20, de la taille de mon album. Et j'ai utilisé aussi celui-ci, c'est le format 15-15, où dedans, il y a des papiers assortis. J'ai utilisé aussi, alors là, je vous montre, c'est une autre collection de papiers, comme ça, vous saurez le prochain thème de mon album. Enfin, le thème de mon prochain album, d'un des prochains albums, puisque j'en ai plusieurs en attente. Donc, c'est une série de grands tags et de plus petits tags, toujours de la collection utilisée. Et puis ça, c'est des petites pochettes avec des petits tags dedans. Voilà, j'ai utilisé complètement, j'ai jeté l'emballage, donc c'était pour vous montrer à peu près ce que j'avais utilisé. Mon album faisant 20-20, je me suis très vite aperçue que dans cette série-là, il y avait plein de petites pages qui étaient avec des petits tags, avec des petites décorations que je n'avais pas envie d'utiliser sur une pleine page. Par exemple, celle-ci, c'est vraiment, il y a des choses autour, on n'a pas vraiment, ça ne fait pas très joli si on utilise sur une page entière. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment découper. Je me suis aperçue qu'à la fin, une fois que j'avais enlevé toutes ces pages à découper, il ne me restait plus beaucoup de pages unies, ou du moins avec un décor assez simple. Donc, il a fallu que je trouve une collection, enfin, des papiers qui soient plus ou moins assortis. C'est vrai que ces couleurs-là, ce n'est pas vraiment dans mes habitudes. Donc, j'ai eu un petit peu de mal, et j'ai trouvé dans une collection de papiers Stampin' Up, que j'ai acheté il y a un moment, puis que je n'avais pas encore utilisé. Voilà, c'est des papiers un petit peu de toutes les couleurs. Donc, j'ai réussi à trouver, voilà, des papiers, j'ai utilisé sur des grands tags intérieurs, vraiment des petites choses qui ne se voyaient pas. Voilà, des petits papiers assortis, enfin, qui étaient au maximum assortis, on va dire. Donc, voilà pour le matériel utilisé. Les fleurs, ce sont des fleurs d'Aliexpress pour certaines, voilà, et surtout celle-ci et les plumes, et celle-ci et celle-ci que j'ai trouvées à Farfouille. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'y suis allée sans le modèle des papiers, évidemment, je l'avais oublié à la maison, et j'ai réussi comme ça au pif à trouver des plumes et des fleurs qui sont quand même relativement bien assortis au papier. Voilà, voilà. Alors, avant de vous détailler la première, la page, enfin, la couverture, on va détailler sur le côté. Donc là, j'ai fabriqué avec du ruban qui emballait ce plaid, d'ailleurs. C'était ce qui tenait, donc j'avais récupéré le ruban. J'ai mis un bouton et je vais m'apercevoir que j'ai collé le bouton à l'envers. C'est une encre marine et manque de peau, je l'ai collé au pistolet à colle. Je ne sais pas, il va falloir que je vois comment faire pour récupérer ma bêtise. Sinon, ça restera comme ça, tant pis. Donc là, bien sûr, ma série de petites breloques habituelles. Donc, j'ai mis un petit peu de tout, des perles, un petit avion, puisque c'était quand même loin de l'avion, puis ils ont fait quand même pas mal d'avions pendant ce voyage. Une feuille, un petit hippocampe en breloque. C'est des breloques qui viennent de Ali, toujours. Une petite hippocampe en breloque, parce que c'est vrai que sur le papier, vous allez vraiment voir l'hippocampe, c'est vraiment le thème du papier aussi. Un petit cœur, toujours mes fameuses clés. Donc là, je ne l'ai pas fait à la formule capsule, comme je vous avais déjà montré. J'avais une petite déco papillon qui est pareil dans les couleurs assorties. Donc, je l'ai utilisée. Voilà, petite arrête de poisson, il y a un petit soleil. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Et une étiquette de la collection. Donc, l'arrière de l'album. Alors, là, c'est de la toile de jute sur la tranche. Et là, c'est une toile un petit peu plus fine. C'est des toiles que j'ai achetées à Farfouille, ainsi que les grands rouleaux de dentelle. Donc là, une étiquette de la collection. Pareil sur la tranche. Voilà. Alors, là, cette partie-là, j'ai voulu faire une petite partie, comme une porte, en fait. Je l'ai découpée de façon à faire une porte. Donc, du coup, j'ai rajouté une poignée, un bratz, une petite clé métallique pour faire la clé de la porte. Donc, on ouvre, c'est aimanté. On ouvre comme ceci. Donc, dedans, on va retrouver des... Excusez-moi, je regarde en même temps. Voilà, la caméra. On retrouve, pareil, des papiers décors. Parce que je vous dis, j'ai découpé un maximum et essayé d'exploiter un maximum le papier. Des petits timbres qui sont dans la collection. À savoir que ces petits timbres, vous allez les retrouver sur chaque première page, comme un fil conducteur. J'ai essayé de faire ça comme fil conducteur sur tout l'album. Là, vous avez des tags de la collection. Pareil, c'est ça, les fameuses pochettes de grands tags et de petits tags que j'avais achetés. Là, un grand. Vous savez, je n'ai pas mis de titre, je n'ai rien mis. Ça sera à ma maman de remplir tout. J'ai mis un maximum de petites étiquettes, comme ça, ou de tags, avec de quoi écrire un jour dans la ligne. Comme ça, elle pourra remplir une fois qu'elle l'aura. Donc, celle-ci est collée et celle-ci, elle n'est pas collée. On la remet comme ça et il y a un aimant. Il y a un aimant derrière celle-ci. Et hop, voilà, ce qui permet le tout de tenir. Et on aimante complètement pour fermer la porte. Donc, ensuite, alors, on ouvre cet album. Alors, j'ai scrappé, cette fois-ci, j'ai scrappé les couvertures. Sachant que cet album fait, je crois que j'ai 110 ou 115 photos à peu près, elle m'avait envoyées. Donc, voilà, les fameux petits timbres qu'on va retrouver un petit peu en fil conducteur sur toutes les premières pages. Alors, un petit carnet aimanté. On ouvre comme ceci. Ensuite, un grand rabat. Alors là, cette fois-ci, je n'ai pas fait de découpe. Les découpes un petit peu ouvragées, comme vous pouvez le voir sur d'autres albums. Parce que j'avais peur de manquer de papier dès le début. Donc, j'ai essayé d'y aller à l'économie. J'ai bien fait d'ailleurs. Sinon, j'aurais vraiment manqué de papier. Parce que les découpes, ça demande quand même des grandes feuilles. Et consomme. Et ça fait consommer beaucoup plus de papier. Là, j'ai juste arrondi certains rabats. Donc, pour que ça fasse plus joli quand même et pour guider, j'ai rajouté une série de trois rubans régulièrement pour situer un petit peu les endroits où il faut ouvrir. Puisque je ne vais pas le donner en main propre. Donc, il va falloir quand même qu'elle apprenne. Elle va regarder cette vidéo d'ailleurs pour pouvoir savoir comment regarder son album. Les petites cachettes cachées, on va dire. Les petites ouvertures secrètes. Alors, on ouvre donc comme ceci. Puis, vers le bas. Donc, comme je vous disais, toujours des étiquettes de la collection qui vont lui servir comme journalier. On ouvre vers le bas. Puis, on ouvre comme cela. Et comme cela. Voilà. Hop, hop. Et hop. Ensuite, la première page, on va dire. Puisque l'autre, c'était plutôt la page de couverture. Donc, sur cette première, on ouvre toujours et des des rubans comme ceci. Là, j'ai mis... Hop. J'ai fait une petite pochette avec juste une photo. Enfin, deux photos sur un tag qu'on glisse derrière l'étiquette. On ouvre comme cela. Ensuite. Il faut que je me rappelle comment on ouvre moi-même. Alors, voilà. Alors là, c'est voilà. Les papiers, c'est en pin-up que je parlais. Et voilà. Donc, j'ai essayé de rajouter à chaque fois, à la fin, une fois que j'avais tout collé, que j'avais tout fini l'album, j'ai repris page par page et puis j'ai rajouté des petites décos qui me restaient, des bandes de papier. Voilà. Alors, chaque page a un grand tag à l'intérieur et sur ces tags, j'ai mis un petit onglet et j'ai mis une petite breloque. Donc, là, en l'occurrence, c'est une petite tong. Alors, en parlant de tong, ma maman m'avait mis aussi une... Elle m'avait envoyé une planche avec plein de petites tongs. Donc, j'ai essayé de les mettre là où je pouvais. Donc, voilà. Hop. Alors, cette double page. J'aime beaucoup cette double page. Franchement, je trouve qu'en plus, il y a vraiment deux motifs qui sont pareils. Mais par contre, les pages sont complètement différentes en termes d'ouverture. Mais je ne sais pas, j'aime beaucoup. Du coup, c'est vraiment mes pages préférées de l'album. Alors, là, nous avons une petite étiquette de la collection avec un aimant qu'on va ouvrir comme cela. Donc, on le fait basculer pour pouvoir lire le mot, justement, océan. Hop. On ouvre comme cela. Et comme ça. On referme cette partie-là. Ensuite, on se rebase... Alors, là, je n'ai mis qu'un ruban, puisque vous avez vu, il y a trois rubans. Je ne sais pas si on voit. Trois rubans, on voit, mais qui correspondent à trois ouvertures différentes. Donc, premier ruban. Voilà. Deuxième ruban. Comme ceci. On va refermer. Là, on va ouvrir la dernière partie. Et dedans... Cette dernière partie est creuse. Et dedans, il y a un tag avec des photos. Voilà. Et donc, le dernier rabat. Hop là. J'oublie de le refermer à chaque fois. Il faut bien rebasculer le petit mot océan pour fermer. Page suivante. Là, j'ai refait un petit peu comme sur la couverture. J'ai recréé une porte, mais je l'ai fait plus petite, cette porte. Autant la couverture, j'avais pris l'ensemble. Pour faire une grande ouverture. Là, j'ai fait une plus petite porte. Voilà. Avec une photo à l'intérieur. Après, toujours les petits rubans qui nous guident. On ouvre comme cela. Voilà. Et voilà. Alors là, on découvre une cascade. Vous voyez qu'on ne soupçonne pas du tout quand tout est fermé. Là, on découvre une cascade avec des photos. Hop, hop, hop. Et hop. Et à la fin, un grand tag de la collection qui est glissé dans un un petit peu plus petit. Et quand on retournera, elle pourra écrire son journaling. Voilà pour la cascade. Toujours un grand tag de la collection avec des photos. Et là, j'ai mis un petit poisson en breloque. Alors, sur cette page-ci, on retrouve justement les petits tongs qu'elle m'avait envoyés. Donc là, nous avons une grande étiquette de la collection qui n'est pas complètement collée. Et donc, du coup, en dessous, j'ai glissé des tags où on peut faire un journalisme, toujours. Une petite enveloppe avec une petite étiquette à l'intérieur. Et qu'on re-glisse en dessous ensuite. Cette page, elle va s'ouvrir comme cela, vers le haut. Puis, cette page vers le bas. Voilà. Comme ceci. Et au fond, il y a une pochette. On retire, il y a des photos. Derrière un tag, pareil, qui va faire journalisme. Et puis là, vous avez une petite étiquette journalisme qui se glisse derrière un petit décor. Voilà. Hop ! Découpée dans du papier. Comme ceci. Et voilà. Donc, je rappelle toujours les fameux petits timbres postes. En fil conducteur. Donc, sur cette page-ci, on a un petit rabat qui s'ouvre vers le bas. Ensuite, on ouvre sur... Pardon. Là, je n'ai pas mis les rubans. Donc, c'est un petit peu... Il faut s'en souvenir. Puis, sur le côté. Et encore vers le bas. Voilà. Donc, je rappelle vers le bas. Sur le côté. Et encore vers le bas. Allez. On va faire un petit peu d'humour. Vous pouvez faire aussi comme ceci. Comme cela. Et comme cela. Ça ne m'importe peu. Maman, tu feras comme tu veux. Alors, ensuite, on rattrape les petits rubans. On va ouvrir cette partie-là. Puis, cette partie-là. Et encore cette partie-là. Là, on découvre une pochette avec des tags et des photos. On referme comme ceci. Comme cela. Et comme cela. Toujours un grand tag avec une photo. Donc, là, en petit broloque, j'ai mis un avion. Puisque ce sont des vues aériennes, justement. Donc, ça tombait bien. Et qu'on glisse. Qu'on reglisse dans la pochette. Alors, sur cette page-là. Alors, ce sème a été vraiment inspiré par Conor Havan. Parce que j'ai bien aimé. Puisque on a l'impression que c'est une bande de papier. Avec une espèce de grand tag qui est collé de chaque côté. Qui dépasse de chaque côté. Et en fait, pas du tout. Je trouve que ça fait un peu trompe l'œil. Donc, cette page va s'ouvrir en fait comme ceci. Là, il y a un tag. Hop. On fait comme cela. Tac. Tac. Et on ouvre ensuite comme cela. Et comme cela. Voilà. Sur cette page-ci, on va ouvrir comme cela. Là, pareil. J'ai découpé une partie pour pouvoir glisser. Une étiquette et une pochette. Avec des tags de la collection. Toujours. Hop. On ouvre comme cela. Ah, attendez. On ouvre comme cela. Puis, comme cela. Tac. Tac. Et toc. Après, comme ceci. Encore une fois. Et là, une pochette. Avec des tags. Un petit tag journalier. Des tags de la collection. Avec des photos qui sont collées derrière. Voilà. Avec des très beaux couchers de soleil. Tac. Hop. Et hop. Dernière page. Alors, on va ouvrir. Là, toujours une pochette. Avec une mini pochette. De la collection. Avec des petites étiquettes. On ouvre comme ceci. Comme cela. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Là, bien sûr, il y avait aussi un tag de la collection. Enfin, un tag. Un grand tag entre les deux pochettes. Et en fait, dernière page. C'est tout simplement une série de... Voilà. Une grande pochette. Enfin, deux pochettes. Où j'ai glissé un petit peu les restes de mes petits tags. Avec les journalines. On peut mettre des journalines derrière. Et là, pareil. Les grands tags. Hop là. Comme ceci. Où, évidemment. Il y a des photos collées. Derrière. Voilà. Alors, moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur de cette... Du rendu de ces papiers qui sont quand même bien, bien chargés. Et puis, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tout compte fait, je trouve que c'est vraiment les couleurs très jolies. Elles sont vraiment assorties. Ça fait vraiment un album qui correspond bien, je pense, à son voyage. Et qui, j'espère, lui plaira. Voilà, voilà. Alors, maintenant. Comme, justement, les prochains albums que je vais faire. Vous avez compris. Je le ferai. Mais il faut vraiment que je fasse développer les photos. J'ai d'autres projets en cours avant. Donc, c'est toujours une collection de graphiques 45. Un petit peu sur les princesses. Et sur un petit peu la période médiévale. Voilà. Fées, princesses et médiévales. Je vous laisse deviner le but du voyage. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie. Merci encore. Je voulais en profiter. Là, il me reste un petit peu de temps. Là, je vois sur la vidéo. Je tenais à remercier à toutes mes abonnées qui sont vraiment de plus en plus nombreuses. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir aussi. Enfin, ça me fait très plaisir aussi. Vos commentaires. Vos encouragements. Et puis, pour les tutos. Bon, là, c'est vraiment... Sur les bases que je vous avais faits la dernière fois, je pense que vous pouvez retrouver pas mal d'idées. C'est une question de rabat, toujours. J'essaierai d'en refaire prochainement. J'oublie pas non plus la pochette album que j'avais fait le précédent tuto. Voilà, voilà. Je réfléchis beaucoup. Là, par contre, j'ai des projets que je dois faire dans les mois à venir qui vont être urgents. Mais voilà. Je vais essayer de tout faire. Mais bon, il faut que mes journées soient un peu plus à rallonge, on va dire. Il faudrait que j'invente des heures ou je ne sais pas. Ou peut-être arrêter de travailler. Ça serait une bonne idée. Allez, je vous laisse. Merci encore et à bientôt. Au revoir.